C'est un nouveau mois, ça va ? Depuis l'autre jour ? Bah écoutez, je profite que vous soyez tous réunis, que vous soyez tous là cet après-midi parce que figurez-vous que ce matin j'ai reçu du courrier pour vous dans ma boîte aux lettres Ouais c'est bizarre, je vais vous montrer, voilà, aux paroissiens de Saint-Vincent-en-Lignon dans la Loire Alors j'ai pas ouvert parce que comme c'est pas pour moi, mais je vais le faire avec vous, vous êtes d'accord ? On va regarder, je sais pas du tout d'où ça vient Ouh la vache Bah je lis Dis donc, moi je savais que le blog il allait loin, mais alors je pensais pas qu'il allait jusqu'à là-bas Chers frères et sœurs Visiblement c'est pour nous Le mois de mai est maintenant proche Un mois au cours duquel le peuple de Dieu exprime avec une intensité particulière Son amour et sa dévotion à la Vierge Marie Bon bah il a vu les vidéos sur le chapelet, c'est presque sûr Il est de tradition durant ce mois de prier le chapelet, je vous le disais, à la maison en famille Une dimension, la dimension domestique que les restrictions de la pandémie nous ont forcé à valoriser Également du point de vue spirituel C'est pourquoi J'ai pensé A proposer à chacun De redécouvrir la beauté de la prière du chapelet Chez soi au mois de mai Vous pouvez le faire ensemble ou personnellement Choisissez vous-même En fonction de la situation En considérant les deux possibilités Mais dans chaque cas Il y a un secret pour le faire La simplicité Et il est facile de trouver même sur internet De bons modèles de prières à suivre Je vous offre également les textes de deux prières à la Sainte Vierge Que vous pouvez réciter à la fin du rosaire Et que je résisterai moi-même au mois de mai Spirituellement unis à vous Je les joins à cette lettre Afin qu'il soit mis à la disposition de tous Bon, connaissant Frédéric, elle va vous le mettre sur le blog, c'est sûr Chers frères et sœurs Contemplez ensemble le visage du Christ Avec le cœur de Marie, notre mère Nous rendra encore plus unis en tant que famille spirituelle Et nous aidera à surmonter cette épreuve Je prierai pour vous Surtout pour les plus souffrants Et vous, s'il vous plaît, priez pour moi Je vous remercie Et de tout cœur De tout mon cœur Je vous bénis Pape François Rome, Saint Jean du Latran La lettre est datée du 25 avril 2020 Et bien, si on s'attendait à ça Alors, finalement Nos vidéos, elles tombent à point Maintenant que vous avez découvert, redécouvert Le chapelet Et bien, on va pouvoir se joindre à cette demande du pape François Vous êtes d'accord ? Bon, et bien, je lui envoie un petit SMS Pour lui dire qu'on est ok et qu'on marche avec lui Ça vous va ? Allez, et bien, écoutez Je vous souhaite une bonne après-midi Prenez soin de vous Et puis, surtout Pas sans lui A bientôt